Sous-titrage Société Radio-Canada de défendre le territoire et les sources d'eau potable. Constatant la violation évidente de leurs droits constitutionnels à l'occasion de l'adoption de la Loi sur les drogatures, M. Lavoie et la Nation B10 examinent actuellement la possibilité de prendre un recours judiciaire pour faire annuler cette loi scélérale. M. Benoît Lavoie. Oui! Applaudissements Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a vraiment quelque chose à dire. Ça fait que j'ai une clé pour maintenir vos choses Pays-Bas. Je voudrais remercier les administrateurs de nous avoir donné la possibilité d'exister ce soir. Applaudissements Applaudissements Chaque mot que je vais vous dire est très précis et à demander une grande analyse. Je ne dis pas que les autres sont précis, tout a été précis. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça. Ça fait que le nombre de Canadiens pensaient que nous n'avons pas. Alors, si je commence comme ça, c'est pour vous dire que, puis là, j'ai juré dans le procès. Il n'y a pas question que je remue mes ancêtres européens. Je suis un métisse. Je suis fier de mes ancêtres européens. Ça fait 400 ans qu'on vient ensemble. On va toujours s'incliner pour être tous heureux sur le territoire. Ça, c'est la première chose que je veux toujours faire. Applaudissements 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 Mon autre plan qui m'a été donné de ne pas aussi dans une fête à Canadiens qui m'a été sur ma lutte d'élande «Bas-de-shki, pëchou, n'a-pou-du, 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 n'a-pou-du ! » Puis ceando-du, dans la nuit de ce prompt-là, c'est qu'ils m'ont bekمة des mutant et ça en l'a ité, ils m'ont donné que des заметions de bonheur. Ça veut dire « de domines- liens-gu대�s, du clan des loupes, Je suis le grand chef de Saison. C'est très honorable. Merci beaucoup. Je suis le grand chef. Je vais préciser parce que la nation métisse du Québec, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous autres. Je suis le grand chef de la nation métisse autochtone de la Gaspésie, de Barcelona et de la Madeleine. Je suis le grand chef de la nation métisse du Soleil-Levent qui représente tous les métisses qui vont pouvoir embarquer avec nous autres dans l'Est de la Nouvelle-Nord. Je suis ici pour vous informer que la nation serait protecteur de la vie. L'autre est la seule ressource sur le vie. La loi 106 votée sur le baron au Québec en Assemblée nationale en décembre 2016 est inconstitutionnelle. L'art de Sénat de 1776 est inconstitutionnel. L'art de David Daniel le confirme. Nous sommes la première génération autochtone inscrite. Notre nation a décidé que ça en était assez. Nous allons prendre notre place. Les gouvernances actuelles se sont proclamées souveraines de nous sans nous en parler. C'est fini. Nous prenons notre place. Nous allons nous gérer nous-mêmes. La loi 106 est inconstitutionnelle. Elle vient nous donner aux compagnies minières et pétrolières pour dissous le corps. Seules des gouvernements marquants peuvent en arriver là. Cette loi inconstitutionnelle doit tomber. Nous allons déposer une injonction. Dans le meilleur délai, elle se voit le plus précise possible. Je vais vous dire qu'à notre injonction qui est faite, après qu'un ancien héritain qui s'appelle Martin Courrier, vous avez une relation avec M. Richard Angélie, on doit modifier l'injonction parce qu'on a des nouveaux effets qui vont être encore plus solides. Quand on va les déposer, ça va être toute une équipe qui va être avec nous autres. L'équipe Langélie et toute sa gang. On vous en remercie à tous les experts. Les gouvernements d'espèce sont attendus par cette équipe dans le jour qui suit. Les conseillers, je l'ai dit, ont été engagés quand même, dont M. Largerie. On l'a engagé pour travailler pour nous autres. Puis pour nous autres. M. Michel Pouillette, je vous en laisse sélever dans la salle, notre procureur, qui a deux années, il a eu la discussion nationale pour les Européens au Québec, plus la RSI, qui a travaillé pour les Premières Nations. Puis c'est les premiers gros dossiers qui ont été donnés au Québec pour les Premières Nations. Cet homme-là, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour les Premières Nations. Il continue de le faire pour les Premières Nations et tous vous autres. Cet homme-là, il a gagné une cause de 30 millions de dollars en points de l'environnement dans les années 1980. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un article de loi qui permettait à un citoyen de faire respecter la loi, puis de choisir un avocat comme moi pour aller se battre. Et j'ai obtenu que la ville de Québec, toutes les villes de Québec et les communautés soient obligées de réparer l'incinérateur. Ça leur a coûté 30 millions. Dans le mois qui a suivi, le gouvernement a fait disparaître l'article de loi qui permettait aux citoyens du Québec de protéger leur environnement. Dernière chose, je suis habitué à rêver d'une justice. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu de votre vie. J'ai eu l'occasion d'aller au Nigeria, dans la capitale de Lagos, un peuple de 96 millions d'habitants. Ce que j'ai vu sur la plage, c'est une plage clôturée, avec du barbelé. Personne n'avait accès à la plage et à l'eau. Savez-vous ce qu'il y avait sur la plage? Des pipelines de pétrolières. Ces compagnies-là n'ont aucune conscience et aucune limite. Ils rêvent d'être dans des républiques de bananes. Ils rêvent d'avoir un gouvernement comme celui du Québec qui permet à ces gens-là d'exproprier tous les citoyens du Québec pour donner le Québec à des pétrolières. Le Québec est devenu une république de bananes où les pétrolières sont maîtres chez eux. En décembre de cette année, j'ai écrit une lettre par l'huissier transmise également au premier ministre Trudeau du Canada, disant justement ce que le chef qui nous vous disait. Vous avez une responsabilité de protéger le territoire. Les Autochtones nous ont bien accueillis et ils possèdent un droit de priorité d'utilisation sage du territoire que vous donnez gratuitement à des pétrolières. Et donc, on est devant deux républiques de bananes. Et dernier petit message que je veux vous dire. Il y a deux ou trois façons de faire reculer des gouvernements qui se comportent comme ça. Quand le gouvernement du Québec a su que les pétrolières le poursuivaient de 323 millions, ils ont créé un moratoire. Vous savez ce que ça donne envie? Ça donne l'envie justement que les Autochtones disent « Réveillez-vous parce que si vous nous scrapez notre territoire, ça va vous coûter des milliards. » Deuxièmement, quand les gouvernements ont accepté de faire un moratoire, savez-vous pourquoi ils ont fait ça? Ils disaient qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Ça, ça veut dire demain matin, on va leur faire comprendre que tous les citoyens du Québec, on va se parler entre nous et on va faire comprendre au gouvernement que c'est pas acceptable socialement de scraper notre eau. C'est pas intelligent de faire ça et on ne permettra pas ça. L'acceptabilité sociale, quand je disais à ce que les élus de chaque parti politique disaient au gouvernement, c'est pour le moment qu'on va faire un petit moratoire parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Il faut leur comprendre qu'il n'y en a pas plus le 8 juin 2017 d'acceptabilité sociale. On n'a pas donné de mandat, de chèque en blanc à nos gouvernements. Ils ne discutent jamais ça au moment des élections. Ils font ce qu'ils veulent. Et par une loi, ils décident que la loi, c'est la loi. Et que maintenant, la loi va donner le Québec aux pétrolières. Merci, Mme Michel Prigot, de nous avoir arrivés sur vos témoignages. Alors qu'on met plus lèvres de déposons, dans les meilleurs de lèvres, c'est injonction. Les meilleurs de lèvres, des fois, le chemin le plus long, le plus court, parce qu'on veut l'avoir la plus précise possible, la plus solide. On s'affaire depuis, nous autres, on a été avisé de ça seulement en mode lavande. Vous savez, depuis le mode lavande qu'on travaille, qu'on est rendus, nous autres, la nation, métisse, là, à plus de 20 ans d'avoir investi au niveau de la recherche et au niveau des abus juridiques là-dedans. Puis ça m'a été pas mal plus cher que ça. Puis ça, on n'a pas demandé une scène à la personne. On l'a tout absorbé. C'est sûr qu'il va y avoir un procès qui va suivre ça. Si ça arrive, nous allons envisager de faire une levée de fonds pour protéger l'hôpataire, pour la seule ressource de vie. Je vais continuer, parce que là, il faut que je finisse mon... Mais n'oubliez pas qu'il y en a deux qui ne vont pas parler, ça fait que ça me donne une chance. Les forages, les... Les forages par parlementation sont en fait une couverture de terre de l'hôpataire pour détruire les mâtes juridiques. Et j'ai la preuve que nous avons eu des papillots. Je l'apprêve que les piques augmentations, c'est pas seulement des piques de la pagmentation. Je continue. La loi 106, mais les compagnies minières, les pétrolières, les seuls vrais propriétaires de l'hôpataire qui restent disponibles dans la seule salle de vie. Ils vont nous abattre à trois prix. Voilà l'engros, les confies par un milieu et un contrôle total sur nos vies. Ça, là, je vais le prouver, je vais le prouver, je parle pas de l'hôpataire, je parle pas de l'hôpataire. En grand péril, on envoie l'hôpata, l'hôpata et des gens en vigueur. Ils ont eu leur cerveau. Les gens l'hôpent parce qu'ils prennent leur douche, ils ont une couche de huile sur terre, ça pue. Bien, en plus, ils sont obligés d'acheter l'hôpataire, par exemple, l'hôpataire qui vient du sud dans l'hôpata. Et qui est le propriétaire de l'hôpataire, c'est les compagnies pétrolières. Ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient au Québec. Je continue. Notre nation possède un outil constitutionnel de terre à considérer pour gagner l'hôpataire juridique contre les crains de ce monde. Nos droits constitutionnels et autochtones motifs n'ont jamais été cédés, ni monnayés, de coups de manière, dans tout l'Est de l'Amérique du Nord. La nation nous dit que c'est réellement, qui présente les protecteurs de l'eau, la seule ressource de vie. Et je continue, j'ai rajouté un petit texte sur les certaines choses. Les compagnies minières de pétrolières, avec leur ressource, sont propriétaires de tout le Québec, sans exception. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les études qu'on a retrouvées, les études qu'on a vues, les études juridiques de l'hôpataire, à l'heure actuelle, tout le pétrole qu'il y a au Québec, il n'a juste pour saluer le Québec pendant le mois de l'année. Donc, c'est la politique des études de l'année. Ils se servent du gaz de chiche pour détruire l'hôpataire, après ça, ils vont le vendre l'eau. Et j'ai la preuve au lac Solé. Au lac Solé en Caspésie. Les compagnies pétroleires, quand je cherchais du pétrole, ils ont fait un étude, ils ont mis une compagnie minières, ils ont donné un nom. Ils sont en fait pour l'hôpataire de 950 hectares, soit 9,5 kilomètres paris, qui couvrent l'heure de l'alimentation de la sauce. Ils prévoient être une durée de 10 ans de lourdes, ils donnent une protection exceptionnelle. Et pourquoi ils disent une durée de 10 ans, c'est qu'ils vont verser le gouvernement du Québec à l'heure actuelle, la CEPAC, qu'ils sont propriétaires de cette région-là pendant 10 ans. Cette eau-là, c'est la plupart du Saint-Penet. Là, la plupart du Saint-Penet, c'est le Québec qui l'a. Après ça, la plupart du Saint-Penet, c'est la Vespénie. La plupart du Saint-Penet, c'est le Vax Solé, au nord du M. Zébel. Cette eau-là, ils vont l'avoir la plus d'heure. C'est remarqué dans leur contrat que cette eau-là, le tendeur a dû à la bouteille et au rébineur. Dites une chose, dans pas longtemps, tout le monde va avoir le compteur d'eux sur leur maison. Puis c'est le compteur d'eux que l'on va faire, l'homme a pris cher. Puis toute la compagnie nouvelle, c'est que la loi 106 fait qu'elle tombe le problème. Puis nous autres, on s'en va, on est monté jusqu'à la course front, puis c'est le temps de signer les contrôles. Ils me disent, en pensant, on n'en est pas là à Montmagny, cette année, c'est que j'ai l'air de l'hôtel, mais c'est le chef qui n'a rien de chez eux-là, j'aimerais qu'ils lèvent. C'est lui qui s'avère, c'est la journée. Alors là, je vais vous dire, trois jours, la première journée de ça, c'est réservé au Récteur de Tom, les six mous sont invités, toutes les formes en l'ancien. Il y a deux jours de journée, le huit et le huit, le samedi, le dimanche, j'ai toutes les portes ouvertes, que vous êtes tous invités, puis là, ça va être le temps de nous poser des questions. Et je vous le dis, je vous le dis, ça fait 400 ans qu'on vit ensemble, qu'on s'entend, je vous en règle pour pas que ça change bien. Applaudissements. 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 Ça, c'est une question de mon corps. M'a-t-il voulu? Dans le corps, on veut dire que... Comment c'est-à-dire qu'on fasse reconnaître que tous les historiens au Québec sont protégés par deux chars canadiens et chars québécois. Alors, le droit à la sécurité, à la protection, le droit de survivre, ça implique, donc, effectivement, le droit à la sécurité. Ce qu'il peut faire, c'est que actuellement, on fait face à des gouvernements qui sont habitués de se permettre de ne pas faire, et de se considérer maître partout et responsablement exactement. Alors, il faut que je les atteigne dans le langage du contexte. Je pense que 323 millions par été de regard, que ça, ça peut permettre d'envoyer un chèque en blanc, puis qu'ils profitent de nos recherches qu'on a financées depuis les années 1980, puis que c'est une petite gang comme, possiblement, André Cahier, puis ceux qui étaient à gaz métro, Hydro-Québec, puis les sous-ministres environnement qui ont eu accès à toutes les informations. Et exactement, ces gens-là ont obtenu des craintes, parce qu'eux-là ont été les premiers à le demander. Ça leur donne la priorité d'avoir une fortune-là. Normalement, pour faire un recours collectif, un jour, tu sais, ça peut venir, et ça vient toujours, à partir du moment où on a fait reconnaître certaines choses. Genre, tu sais, supposons que je me demandais à la cour, reconnaissez-vous que ça a pas d'alcool, puis que là, les Autochtones, entre autres, vont avoir le droit de vous poursuivre un montant d'argent assez substantiel, parce qu'on peut faire comme ça qui existe. Alors, c'est sûr que ça peut donner soit des sondes d'argent ou des armes. Il faut que je les amène à être raisonnables, puis qu'elles deviennent de prendre pour des cartes. L'autre possibilité, on le sait, on a eu des commissions d'enquête. Il y a-t-il eu des premiers ministres qui ont été mis en prison ou non? Moi, c'est comme la priorité, dans le sens que je possède la rédaction. Quand je monte à l'escalier, je fais ça, marche pas en marche. Un jour, on va y arriver à des marches où, au Québec, les gens vont dire « Peut-être qu'on est à plus dans une république de bananes » qu'on pensait. Et effectivement, nous autres, on est un peu tannés aux commissions d'enquête, il se passe rien, il n'y a pas de poursuite privée. Bien, nous autres, on va les poursuivre, effectivement, individuellement, peut-être. On va regarder s'ils sont à l'avé, supposément, de poursuite. Si c'est le cas, c'est sûr qu'on va demander qu'un parti politique, on va demander qu'ils nous débattent par ça, si jamais il y avait une protection. Donc, vous comprenez que ça serait la seule porte de sortir. Alors, merci. Merci. Je vais être très court, je vais être très court, je vais être très court, je vais être très court. Je vais être très court. On a un gros outil que nous sommes ensemble. Il faut utiliser tous les outils qu'on a, parce qu'on ne se voit qu'on est psychologue. C'est ça, c'était pétrolios. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les plus compagnie notations, à l'horcontale, sont commencées d'Akaspésie. Alors, j'ai pris un Ekaspé, il y avait le seul plan 4, puis bon, juste 2 000 pistes sur la main. À temps de l'arrivée à Lyon, dans le secteur de l'Ontario-ville, une luaire qui fernit beaucoup de monde à l'Ontario-Val, ils placeront récemment. Puis ils vont par toutes les directions. Puis la région de Montreville, t'as beaucoup de monde, c'est le monde. C'est beaucoup de disponibilité en total dans ce secteur-là. T'as la grande lumière, t'as la rivière Saint-Jean, t'as la rivière Lyon, t'as la rivière Adente. Après ça, t'as la rivière Saint-Antoine, sur l'autorité. Puis, regardez, moi je crois que personne, peut-être les scientifiques, mais sur la barre, moi, sur les grandes lumières, sur la barre, j'imagine qu'il ne veut pas avoir en tout cas. Ça fait que, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination, parce que l'eau, accoule sûrement trop d'affaires, mais je ne crois pas qu'elle accoule pas. Ça fait que, nos déchets qu'ils vont mettre à l'air, ça va détruire l'eau, c'est... C'est pour ça qu'on ne fait pas que je n'ai pas besoin d'injonction, mais on ne peut pas se permettre de faire ça avec l'économie. Ça fait qu'on ne le dit, on ne peut pas aller dans notre vie, c'est quoi ? C'est ça 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 ? Sous-titrage ST' 501